Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales d'avril, alors avril 2023, j'ai du retard, je suis désolée, vous savez que les énergies de toute façon sont fluides, elles ne connaissent pas notre temporalité solaire et donc si vous tombez sur la vidéo aujourd'hui c'est qu'il y a une raison, puisque il n'y a pas de hasard dans les relations et dans les connexions énergétiques, le tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites est sur le résultat et sur mon onglet communauté, je vous invite à les voir et puis on continue pour avril pour ceux qui le souhaitent, en tout cas merci pour cette jolie connexion. Alors lors de la grande guidance générale vous avez toutes les énergies domaine par domaine, vous aviez eu dans le domaine sentimental cette reine, cette reine qui est portée par le hibou, la chouette comme vous voulez, peu importe, mais la chouette qui voit dans la nuit, donc qui est guidée dans ses ressentis et qui est guidée dans sa nuit noire peut-être profonde de l'âme. La reine d'air c'est vraiment la particulière de cette reine d'air chez Gaïa, donc c'est une ouverture dans la nuit, c'est une vision dans la nuit, c'est du coup un bout du tunnel et c'est ce qui lui permet d'avancer et de trancher avec probablement des sentiments du passé dont vous souhaitez finalement vous débarrasser. Cette reine d'air posée là, à cet endroit-là, à cet instant-là, a pour vraiment énergie la volonté d'avancer, même s'il faut trancher. La reine d'air c'est aussi une main de fer dans un gant de velours et donc doucement mais sûrement elle atteint ses objectifs. Alors d'où venez-vous amis poissons pour bénéficier de cette très jolie énergie ? Bon, on est raccord, vous voyez, même si le temps passe, les énergies pour les poissons avec qui je connecte, merci, voilà, restent raccords, ça veut dire que oui, je vous parlais de changement, de laisser au passé ce qu'il y a à laisser au passé, de trancher. La roue de fortune montre que vous êtes bel et bien sur la fin d'un cycle sur le plan sentimental pour certains poissons avec qui je connecte, pas tous les poissons de la terre et que vous êtes dans une phase d'avancée, même si vous êtes encore un petit peu ici sur une énergie de nébuleuse puisque vous avez quand même besoin de quelque chose de quelqu'un qui vous guide dans votre nébulose, dans votre nuit. Alors ce qui est intéressant ici c'est de voir vers quoi vous allez, on ne va pas s'éterniser sur le passé, j'aime bien, ça me permet moi aussi de, alors ça permet de, cet aspect passé, vous de vous permettre avec, pour voir avec qui je connecte, donc c'est important quand même cette carte du passé qui n'est pas si passéiste que ça, en fonction des énergies, ça ne fait pas très longtemps que la roue a tourné et j'ai envie de dire que c'est presque du passé présent, elle est peut-être en train de tourner à l'instant où je vous parle, à l'instant où vous visualisez cette guidance et même si vous la visualisez en mai, ce n'est pas grave, vous la visualisez en août, ce n'est pas grave puisque l'énergie est intemporelle d'une façon générale. Donc c'est une guidance pour certains d'entre vous avec qui je connecte où il y a une évolution, une fin de cycle ici et une nébuleuse en tout cas qui est en train de s'éclaircir. Et donc pour aller où, ça vous permet donc à vous de savoir avec qui je connecte et à moi ça me permet de trouver un sens aussi aux énergies qui viennent ici. Donc je l'ai déjà fait, je reprends vers le diable. C'est bizarre, j'avais envie de recouper. Alors le diable, c'est une énergie de passion quand on parle de sentiments. C'est aussi une carte de puissance et de pouvoir. Je suis en train d'hésiter à savoir si je la recouvre maintenant ou si j'attends un peu. La justice, un équilibre. Est-ce que pour tout vous dire, quand je les ressens négatifs, je vous le dis, j'ai vu par exemple sur le Sagittaire, le soleil, ils avaient le soleil et le soleil c'est de la plus belle carte du tarot. J'ai dit, allez, il est mauvais le soleil, il est brûlant. Et on peut avoir une très mauvaise carte censée être mauvaise et être très très juste. Je ne vais pas la recouvrir tout de suite parce qu'en fait, je la trouve plutôt positive ce diable. Ça ne veut pas dire que je ne devais pas aller le recouvrir, mais pour l'instant, je ne le recouvre pas. Je préfère avancer parce qu'il a une connotation assez positive. Si je vous le montre ce diable, vous voyez qu'on a un masque, on a deux masques. On a le masque du méchant et le masque du gentil. Ça prouve encore une fois que le diable n'est pas que mauvais. Il peut être aussi comme toutes les cartes du tarot positif. Placé ici, il est plutôt puissant. Il est plutôt dans son énergie puissante que dans son énergie toxique. Donc, c'est un changement puissant. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie de le recouvrir pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, mais je ne le trouve pas négatif. Donc, je n'ai pas l'énergie pour aller le recouvrir. Mais je ne dis pas que je ne vais pas le faire. On va voir comment se déroule la guidance. parce que je sais que vous, derrière votre écran, vous n'allez pas aimer. C'est un tort, parce que la puissance permet d'avancer. Je vous parlais, on est assez raccord quelque part. C'est-à-dire que vous avez une énergie très puissante à cet instant, au moment où vous visionnez cette guidance, qui vous montre que le tournant est puissant, que la vision que vous portez dans votre nébuleuse, dans votre nuit est puissante, que le tranchant du passé est puissant, et que du coup, votre avancée est puissante. Donc, du coup, tout ça est quand même assez raccord. C'est pour ça que je n'ai pas envie de le recouvrir pour l'instant. Alors, on va demander au tarot pour les énergies dites hautes. Pour vous, les poissons, avec qui je connecte, pour cette miavée de l'année 3. Que nous dit le tarot ? 8 de coupe. On est ici assez raccord. C'est-à-dire que le 8 de coupe, vous voyez, que le personnage laisse, tourne le dos à des sentiments du passé pour se tourner vers une nouvelle porte, une nouvelle lumière. C'est incroyable. C'est exactement ce que je vous exprime. On est super bien. Je suis sur les énergies hautes. Donc, on est en train de vous expliquer avec ces deux très jolies cartes ici que de tourner le dos à vos sentiments. J'ai envie de dire plutôt à vos ressentiments parce que c'est assez négatif, ce 8 de coupe. À vos ressentiments du passé. Vous permet d'ouvrir la porte. Ici, on voit cette lune qui éclaire vos nuits. C'est exactement ce que je vous définissais ici. Cette chouette qui vous guide dans votre nébuleuse, dans votre nuit vers une nouvelle coupe, vers un nouveau démarrage émotionnel. On va continuer. C'est un tirage très important ici, j'ai l'impression, pour vous. Roi de Denier, on est sur l'équilibre. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec un signe de terre ? Enfin, bof ! Pas impossible. Je ne peux pas vous dire que ce soit énergétiquement super haut, là. Mais elle existe. Donc, je vous en parle pour certains d'entre vous, possiblement. Et puis, pour les autres, c'est plutôt... Le roi de Denier, c'est celui qui est super ancré. Qui est super établi. Qui est super stable. Donc, comme si les nébuleuses du passé sur le plan émotionnel allaient vers, au contraire, vers quelque chose de beaucoup plus ancré et de plus fondamental, finalement, et de plus éclairé aussi. Ça n'enlève pas la notion de la passion, ici. Et là, voilà. Avec cet arcane majeur du 8. 8 arcane majeur de la force. Ici, c'est un infini possible. Il y a un changement puissant. C'est ce que je vous expliquais. Vous avez une force intérieure énorme. Et donc, ce changement puissant qui s'opère à vous. Il est là. Il est là. Vous êtes dans la puissance. Là et là. Deux arcane majeurs. De grandes puissances. De grandes forces. De grands courages. De gros potentiels. Et le cavalier de bâton qui est le messager, ici. Plus que le signe de feu. Parce que là, on pourrait très bien avoir un lion en signe, ici. Mais là, on pourrait avoir un scorpion, signe du scorpion. Et là, un signe de terre. Donc, vous avez à peu près tout. Là, je ne vois pas plus que ça les énergies de l'autre. Je vois plutôt un grand changement lié à une grande nouvelle. Une grande avancée pour vous. Et une grande victoire en dos de deck. Le 6 de bâton. Donc, probablement, sur le mois d'après, vous connaissez la musique maintenant. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. On a au centre du tirage un roi de denier qui en impose. Qui s'impose par sa force, par son charisme. Par aussi, ça, c'est grande stabilité. Encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun mal. C'est une avancée puissante. Donc, moi, je le trouve. Je continue à penser que ce diable est plutôt là pour vous dire qu'il y a puissance. Alors, on va voir avec le romantique tarot si on peut aller un petit peu plus loin. Arcane majeure du monde. Elle est tellement claire. Je ne sais pas si vous arrivez à en profiter. Le changement de cycle est bien établi ici. Arcane majeure. Que d'arcane majeure, ami poisson. De l'impératrice. Ça veut dire que la naissance est là du nouveau projet. La naissance, on l'a ici avec l'as de coupe. Vous enfantez quelque chose de beau et de neuf. Et le 6 de bâton, ici, il est très joli. On l'avait en dos de deck. C'est la victoire, les amoureux sur la barque. C'est une victoire. Une avancée victorieuse. On va voir, oui. Et on a le 10 de Pentacle qui est la plus belle carte. Qu'il soit au niveau de l'équilibre émotionnel. Alors, pour les célibataires, il y a possiblement une fin de situation émotionnelle qui ne vous convenait pas. Ou alors, vous mettez fin. Alors, ce n'est pas qu'il ne vous convenait pas. C'est pour ça que, excusez-moi, j'ai des blancs. Parce que ce n'est pas qu'il ne vous convenait pas. C'est que vous aviez fait ce choix d'être célibataire. Donc, comme ça, ça permet aussi de voir avec qui je connecte. Parce que vous préfériez être seule que mal accompagnée. Voilà ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens. Et que pour des raisons de projet ici et de réussite sur ce projet, il y a visiblement un nouveau départ. Et ce projet, il est lié à un message. Et il est extrêmement puissant. Pour les couples qui étaient en difficulté, j'ai l'impression que ça va aller vers une rupture. Parce que le nouveau départ ici, il ne fait pas du renouveau. On n'est pas dans du neuf lié au passé. On est dans du neuf totalement neuf. Ce n'est pas du réchauffé. Comme c'est vous qui quittez cette situation, pour ceux qui ne veulent pas quitter leur couple, vous n'êtes pas concernés par cette guidance. Mais pour ceux qui se demandent si ça ne serait pas mieux de quitter, a priori, vous allez avancer vers ça. Et les triangulaires, du coup, par la même occasion, oui, ça va couper sévère. De toute façon, la reine d'épée, encore une fois, elle tranche. D'une façon générale, ce 8 de coupe, il est très important. Il est très puissant. Je vous l'ai dit quand je l'ai retourné. En plus, il est directement suivi de l'as de coupe. Il est très puissant dans le sens où... Et c'est vraiment tellement lié avec cette énergie ici de la roue de fortune qu'en fait, vous êtes complètement dans l'envie, dans la volonté, dans la force. C'est même plus qu'une envie, une volonté. Parce qu'on a des grosses, grosses puissances de frappe ici avec les cartes. C'est un tournant que vous voulez prendre. Il n'est pas subi. Donc, ça pourra vous rassurer pour ceux qui ont un doute. Vous ne subissez pas, amis poissons, sur cette période de grands changements et de tournants de vie sur le plan émotionnel. Alors, ce que j'aime rappeler, c'est que l'énergie émotionnelle peut parler d'amour, mais ça peut parler de bien-être, tout simplement. Donc, ce n'est pas que l'amour. Donc, ça peut aussi concerner des célibataires qui souhaitent sortir du célibat, mais peut-être s'entourer différemment ou avoir un environnement matériel ou changer de ville ou changer de vie, etc. C'est plus large. Et c'est un tournant qui est quand même très, très puissant. On va parler de choses qui fâchent, mais vous savez que j'y tiens. C'est les énergies que vous avez contre par rapport à ces jolies énergies de changements et de nouveaux départs. Ce que vous avez contre, c'est le 5 de coupe. C'est-à-dire que vous avez peur de boire la tasse sur le plan du cœur. Vous avez peur de vous faire mal. Vous avez peur d'être dans un manque affectif en tournant le dos à votre vie du passé et d'être dans un manque qui vous pèse trop. Donc, du coup, on est raccord. Vous êtes en cavalier d'épée en contre, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de trop... Vous êtes le cavalier d'épée ici. Il vient en opposition ici par son message, en opposition à la reine d'épée. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle dit, il faut trancher avec le passé, tourner la roue, passer à autre chose. Le cavalier d'épée qui dit, eh bien oui, mais je n'ai pas envie de l'annoncer. J'ai peur de le faire. Ce sont plutôt des pensées limitantes. Ouais, 6 d'épée. 7 d'épée, pardon. Vous avez... C'est 7 ? Oui, 7 d'épée. 7 d'épée. Vous avez peur de trahir ou d'être trahi. Moi, je pense que vous n'avez pas envie de trahir et vous n'avez pas envie... De l'impératrice en contre, ça veut dire que vous n'avez pas envie. En plus, vous avez le fou ici, en plus en d'autres decks. Donc ça, c'est ce que j'allais vous dire. Vous n'avez pas envie de... Vous avez peur, plutôt, d'un nouveau départ. Vous avez peur d'un nouveau projet. Vous avez peur de vous lancer quelque part vers l'inconnu. Vous avez peur de quitter quelque chose qui, pour vous, peut paraître rassurant, mais qui, finalement, au vu des tarots, ne l'est pas. Et que, finalement, un nouveau projet vous met dans la peur et vous met dans l'incertitude. Et ce n'est pas forcément ce que vous auriez voulu. Par acquis de conscience, et pour ne pas vous laisser comme ça, parce que je sais que... Mais, voilà, il faut faire confiance aux tarologues que vous avez en face de vous. Il est bon, ce diable. Mais je vais le recouvrir, quand même. Il vous apporte beaucoup, beaucoup de puissance, beaucoup de courage, beaucoup de réactivité. Il vous met dans l'action. Il est dans son feu. Dans son feu d'action. Et là, pour tourner des pages, quelque part, vous en avez besoin. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours lui jeter la pierre à ce diable. Il est aussi, comme toutes les cartes du tarot, il a son importance. Et il revêt un caractère important. Le hiérophante. Voilà. On est en train de vous dire que vous êtes éclairé. Vous êtes guidé dans la nuit. Par la chouette ou par votre intuition, par le hiérophante, comme vous voulez. Mais que votre intuition, elle est la bonne et que la puissance que vous mettez à ce changement, il est le bon. Voilà. Ce que je vous disais, je tiens les cartes devant vous. Je ne mens pas. Faites-vous confiance. Parce que c'est pour du meilleur. C'est pour aller vers un 4 de bâton. Le 4 de bâton, vous savez, c'est l'équilibre parfait. Faites-vous confiance. Cette puissance, cette puissance, ici, de transformation, qui peut éventuellement, effectivement, vous faire peur, ici, va pour quelque chose de très, très bon. Et c'est lié probablement à une rencontre pour certains et à un chemin, ici, à un message ou un chemin qui s'ouvre assez naturellement devant vous pour créer un nouveau projet. Et le monde, plus la roue, c'est très puissant. C'est vraiment un nouveau chapitre, voire un nouveau livre pour certains d'entre vous qui s'ouvrent devant vous, sous vos pieds. C'est une très jolie guidance pour ceux qui veulent un tournant de vie. Il est bien évident que pour ceux qui ne le veulent pas, n'allez pas chercher midi à 14h, il n'aura pas lieu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que même si la roue de fortune et le monde montrent que, effectivement, vous avez d'âme nature, votre dieu, votre saint, votre archange, enfin, qui vous voulez, il y a, effectivement, une force supérieure qui vous aide à ce tournant. Mais n'oubliez jamais que la loi d'attraction, elle n'existe que si vous la demandez. Donc, pour ceux qui n'en ont pas envie, n'ayez pas peur. Elle n'aura pas lieu. Parce que l'univers ne travaille pas contre vous. Par contre, pour ceux qui le désirent, effectivement, vous êtes porté. C'est un tirage puissant. Je ne peux pas le nier. Tout ça pour vous mener vers quoi ? Mais n'ayez pas peur parce que c'est pour du bon. C'est vraiment, vraiment pour du bon. Que dit Gaïa ? Sur l'évolution de ces énergies-là que j'ai sur la table, quelle est l'évolution ? Waouh ! Magnifique. Magnifique. Regardez, ça se passe de commentaire vers l'abondance. La carte numéro 15, 5 et un 6. On est de nouveau sur une carte, en numérologie, pardon, sur un chiffre de grande victoire. C'est un très joli ressenti que j'ai pour vous, les poissons. Et c'est magnifique et j'en suis ravie. On va un petit peu monter les lignes sans trop exagérer. Parce que là, je crois que je n'aurai pas plus d'informations. Je ne pense pas, en tout cas, parce que je le ressens. Je connais mes tarots. Ils ont été travaillés avant pour vous, pour une connexion. Et je crois que ce qu'ils veulent que je vous dise ici, c'est que l'évolution, le changement est rapide. Mais que l'évolution sur l'abondance, pour cette carte énergétiquement, elle est là. On en reparlera si vous voulez. Vous savez que je réponds. Pour moi, elle n'est pas avant le mois de septembre. Mais je peux me tromper. C'est pour ça que je pense que les tarots qui vont moins loin que Gaïa, je pense qu'ils ne vont pas être très clairs. Je ne le ressens pas super clair. Trois de coupe. La tour. Princesse de denier. Et une petite dernière, le 6 de bâton que vous aurez sorti une paire de fois, puisqu'il était en dos de deck de je ne sais plus quel tarot. Il est là et il est là. Trois fois le 6 de bâton. C'est sublime. Alors, bon, donc j'avais raison. Il y a quelque chose, un changement, la tour, un événement. Mais qui est super positif. Quand je vous disais que ce diable, il était puissant positivement. On retrouve ici la tour qui est très positive, puisque c'est les 3 de coupe associés à la tour. Ça veut dire que l'événement qui vient à vous va être quelque chose qui va créer une fête, une liesse, qui va vraiment être joyeux. C'est un événement positif. On ne peut pas avoir l'abondance. Ce n'est pas possible. Que ça va être positif et que c'est quelque chose qui va vous ancrer vraiment très favorablement dans une forme d'abondance. On n'est qu'à la princesse sur le plan peut-être matériel et financier. Mais que quoi qu'il arrive, vous voyez ces tournesols et ce cœur ici en plein centre. C'est un 6 de bâton. Donc, c'est une grande victoire. Et ça, c'est ce que je vous disais. Je n'aurai rien de plus parce que l'énergie ici de cette abondance-là, elle est un petit peu lointaine. Par contre, l'énergie du changement, il est très très présent, je trouve. Donc, j'attends d'avoir vos retours parce que c'est très puissant ce qu'il y a autour de la table. Mais ce changement, il va vous permettre, on a eu deux fois l'impératrice ici, de créer une dynamique de projet. Et le projet, c'est la liesse, c'est la fête. Mais si vous voulez, ce changement ici, il est présent aussi. Et on voit, les cartes ne vont pas plus loin dans le futur, il laisse Gaïa qui, elle, est très 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 surpuissante par la notion d'abondance qui, pour moi, est sur l'automne. Elle se coupe mal. Donc, vous le savez, quand elle se coupe mal, je n'aime pas. On y va. Votre carte, conclusion. L'amour et le zen. C'est tout à fait, enfin, c'est une bonne carte de synthèse. Pourquoi ? Parce que vous allez vers un grand, grand équilibre. Vers une abondance qui est là. Vers une zénitude. Vous laissez de côté vos manques, vos pensées limitantes pour ceux qui vont évoluer. Je rappelle toujours à ceux qui ne prennent pas le train en marche. Cette histoire que le train, parce qu'une fois, c'est une pure ânerie. Les énergies ne sont que cycles. Et ça, vous le savez. Donc, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Les cycles se représentent. Nous ne sommes que cycles dans la vie. Et donc, ce que dit cette carte, c'est que, oui, il y a de l'amour. Alors, dans l'amour, encore une fois, l'amour de soi, l'amour du bien-être, l'amour d'un autre aussi ou d'une autre. Et que tout ça va créer une grande, grande stabilité. C'est comme ça que je voyais le roi de Denier, quand je vous l'ai expliqué. Vous allez vers une grande, grande stabilité. Et c'est visiblement ce que vous vouliez. Et c'est ça qui est intéressant de retenir sur cette guidance. En tout cas, jolie guidance, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. On se retrouve très vite. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous êtes le plus important. Et donc, votre santé d'abord. Le reste ensuite. A très vite. Namasté.